Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver ce matin pour parler de pierres, cristaux et minéraux. Alors aujourd'hui, on va s'interroger sur comment débuter avec les cristaux. Alors c'est assez simple, quand on n'y connaît rien, quand on se sent attiré par les pierres mais qu'on n'a aucune idée de comment travailler avec, on a vu sur les précédents podcasts ce qu'était un chakra, donc un centre énergétique, où ils étaient situés et précisément ce qu'il se passait quand ce chakra en question était équilibré, surdéveloppé ou plutôt faible. Donc je pense personnellement que c'est une bonne façon de démarrer avec les cristaux. Comme je l'ai dit sur le tout premier podcast, il s'agit surtout de prendre conscience d'une émotion qui est bloquée, une émotion qui est refoulée, une blessure peut-être qui nous empêche d'avancer et les cristaux vont venir soutenir le travail qu'on va faire sur cette émotion, sur cette blessure, etc. Donc une bonne façon de démarrer avec les cristaux, c'est d'écouter différents podcasts que j'ai fait précédemment sur les différents chakras et peut-être de s'interroger si on se reconnaît sur l'une ou l'autre des critères que j'ai annoncés. Donc on va prendre quelques exemples. Par exemple le chakra racine, j'avais expliqué que si on avait un chakra racine qui était plutôt faible, on allait être plutôt de nature anxieuse, très insatisfait, régulièrement malade, un peu faible physiquement, on chope un petit peu tout ce qui traîne. Voilà ça c'était par exemple le signe d'un chakra racine qui était faible et à ce moment-là on va pouvoir travailler avec des pierres qui sont plutôt de couleur rouge, foncée ou marron, comme par exemple la cornaline, le jaspe rouge, aussi le grenat, l'œil de tigre. C'est des pierres qui vont nous aider à rééquilibrer cette partie, donc ce centre énergétique et donc à travailler sur la faiblesse, on va dire entre guillemets, de ce qu'on a détecté. Donc pour rappel, par exemple sur le chakra sacré, on avait dit qu'un chakra sacré qui était surdéveloppé, ça allait complètement nous bloquer notre créativité. On aurait pu aussi avoir quelques problèmes d'addiction, que ce soit à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au sexe, et à plein d'autres choses en fait, aux jeux vidéo, quelque chose que nous on identifie comme étant déséquilibré. Donc ça c'est le signe d'un chakra sacré qui va être vraiment surdéveloppé. Donc dans ce cas-là, on avait dit qu'on pouvait travailler par exemple avec de l'ambre, avec de la citrine, et que l'idée c'était d'émettre une intention. J'ai l'intention de travailler sur cette addiction. J'en ai pris conscience, déjà ça c'est le premier point pour tout travail d'ailleurs, que ce soit émotionnel, sur les blessures, etc. J'en prends conscience et ensuite je m'aide de la pierre pour travailler sur cette blessure, cette émotion, cette addiction, etc. Donc la pierre, elle va nous servir de support. On va se servir de l'énergie de la pierre comme support pour traiter un problème. C'est une approche, il y en a plein d'autres, mais ça peut être une approche intéressante pour commencer à travailler avec des cristaux. On avait abordé aussi le chakra du cœur. Bon voilà, je ne vais pas vous refaire tous les chakras, mais c'est vraiment pour vous donner quelques exemples. Et même si on a un chakra du cœur qui est surdéveloppé, on va être d'une extrême sensibilité. On ne va pas supporter l'idée d'être au cœur d'un conflit. On va manquer aussi beaucoup de patience, on va être un peu fatigué, on va avoir la sensation d'avoir trop donné. On va développer aussi un côté dépendant. Donc ça, c'est quand on a un chakra du cœur qui est vraiment surdéveloppé. Donc là, on va travailler plutôt avec des pierres roses ou plutôt verts, donc de l'aventurine, du jade, de l'amazonite, du chrysoprase, du quartz rose, de la rhodonite, la rhodochrosite. Bon voilà, la liste est longue et vous trouverez toutes ces pierres sur le site universminéral.fr. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est une bonne approche. C'est d'abord d'identifier ce qui vous empêche d'avancer. Parce que, entendons-nous bien, vous êtes parfait et parfaite telle que vous êtes. Seulement, j'imagine, peut-être, certains points qui vous empêchent d'exploiter votre plein potentiel, d'aller plus loin, d'aller chercher quelque chose que vous avez envie mais qui vous semble inaccessible. Peut-être que vous avez des croyances limitantes. Peut-être que vous pensez que ce n'est pas pour vous. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes plutôt irritable. Vous avez des émotions que vous n'arrivez pas à dépasser. La pierre va venir en support pour travailler, pour se donner l'opportunité de grandir, d'être en développement et justement d'exploiter vraiment son plein potentiel. Donc, une fois qu'on a identifié le point bloquant, on va dire, qui nous empêche d'avancer et qu'on a donc identifié la pierre qui peut nous aider à travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on fait avec notre pierre ? On l'a, on l'a acheté, on est allé sur le site, on l'a commandé, on l'a reçu, on est content. Maintenant que je l'ai dans les mains, qu'est-ce que je fais avec ? Eh bien, c'est assez simple. Finalement, si vous l'avez acheté en bijoux, en bracelet, en pendentif ou en collier, en boucle d'oreille, en bague, peu importe. L'idée, c'est de la porter tous les jours. Donc, le travail avec la pierre, il va durer sur plusieurs jours jusqu'à ce que vous sentiez mieux, jusqu'à ce que vous ayez bénéficié de l'énergie de la pierre et que vous ayez eu envie de travailler sur cette émotion. Donc, le travail va se faire sur plusieurs jours. Donc, n'hésitez pas à porter votre bracelet ou votre pendentif ou peu importe, tous les jours, au quotidien, et d'être en interaction avec la pierre qu'il y a sur ce bracelet, sur ce pendentif ou peu importe. Si vous l'avez acheté sous forme de cristaux ou sous forme de géodes, par exemple, pour une améthyste, ou sous forme de pierre brut, par exemple, un quartz rose brut, à ce moment-là, vous pouvez les poser dans une pièce qui vous rappelle le problème à gérer, le problème entre guillemets, l'émotion que vous avez envie de dépasser. Par exemple, les poser sur votre bureau, poser si vous avez besoin de travailler, par exemple, votre estime de vous, votre rapport à votre corps, notamment pour les femmes. Je sais que c'est un gros sujet. À ce moment-là, on va pouvoir poser notre quartz rose brut dans la salle de bain, parce que c'est dans la salle de bain qu'on va le plus souvent être dans la nudité. Donc, on va être avec son corps, on va essayer de travailler sur l'acceptation, la confiance. Et la pierre va, encore une fois, nous soutenir dans ses actions. Donc, on n'est pas obligé de la porter, on peut aussi la poser à un endroit qui nous rappelle justement ce dont on a envie de travailler. Voilà, c'est une première approche pour les débutants, encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec les pierres. On fera des podcasts avec des approches peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus évoluées, abouties, pour ceux qui vraiment ressentent déjà très fortement l'énergie des pierres. Mais ça peut être une première approche quand on est débutant et qu'on ne sait pas du tout par où commencer. La deuxième approche, ça serait de se servir des pierres pendant des exercices de développement personnel. De la même façon, d'ailleurs, j'en proposerai plusieurs dans ce podcast. Et à ce moment-là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que la pierre va être support dans notre introspection, dans nos questionnements et va nous permettre d'aller de l'avant et d'évoluer. Et on travaillera avec différentes pierres par rapport à des exercices différents. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine, mercredi 8h. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501